Bonjour, bienvenue à tous à cette dernière communauté de pratiques sciences et technologies pour l'année scolaire 2021-2022. Bien oui, bien oui. Donc, on oublie des fois, mais ça fait neuf ans que la communauté roule sa bosse. À l'époque, débutée par mon collègue René Prince avec l'animation, le collègue à France-Vallée, Christophe Gagné. Donc, il avait débuté cela. Il y avait eu d'autres rencontres. Il y avait eu d'autres petites rencontres au préalable, mais ça avait commencé officiellement il y a neuf ans. Donc, voilà pour la petite parenthèse historique. Mais merci d'être là encore une fois en ce très joli 6 juin. Moi, j'avais le choix d'aller jouer au Washer, Spikeball, etc. ou de venir avec vous. J'ai choisi de venir avec vous et c'est ce qui explique que j'ai toujours mon collier à Hawaii. Voilà, donc je suis toujours en compagnie de Hugo Versailles. Hugo, t'as-tu des niaises radites aussi? Très peu, très peu. À l'exception, on aura une petite cérémonie. On va hisser un sarreau à la fin, n'est-ce pas? On a entendu dire qu'il y avait un départ. Donc, on aura à hisser un sarreau. Exactement. D'ailleurs, on a choisi le numéro du sarreau déjà. Il sera ici au Temple de la renommée. Donc, excellent. Merci, Hugo, pour ce vif esprit. Mais bon, blague à part, nous allons commencer la rencontre. Ceci étant le mot de bienvenue, nous allons commencer. Allons voir du côté de la banque d'instruments de mesure. Bim, c'est nous. Bim, c'est géré par l'ISS. On est rendu aux dirigeants de nos SS. C'est ça. Qui est nous? C'est nous. C'est nous, Bim. Donc, c'est pour nous, à nous, de nous. N'est-ce pas, Marie-Josée? Tout à fait. Je ne pouvais même pas mieux le dire. À part que moi, ça ne coupe pas. OK. Alors, petite nouvelle, vous avez probablement remarqué qu'il y a eu une refonte un peu du 40-59B théorique. Pratique avait été faite, déposée le mois passé. Le théorique a été fait aussi. On n'a même pas fait la description de tous les changements parce que ça prenait plus d'une page. M'attends, moi, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vue. Sinon, j'imagine que tu ne peux pas nous en parler non plus. Non, ça a de l'air que je n'ai pas le droit de faire ça pendant qu'on est enregistré. Bref, il y a eu des changements majeurs. Donc, allez voir ça. Allez voir ça. Ne conservez à peu près rien de l'ancienne version. Je dirais qu'il y a eu des changements dans à peu près tous les numéros, toutes les tâches. 40-59B. B, exactement. Dans le A, j'ai eu quelques rétros de faits mineurs. Mais ça va valoir la peine aussi quand même de changer vos versions si c'est le temps. Et pour, en ce moment, ce qui occupe mes jours, mes nuits, c'est pas mal le 40-59C qui avait été déposé il y a quelques temps. On est en train de faire les modifications. Merci à tous qui m'envoyaient si généreusement vos idées pour essayer de tout refaire ça et de corriger puis de l'adapter pour vous. Donc, on est en train de faire ça. Ça devrait se placer sous peu. J'ai rencontré les gens responsables du centre de service qui ont fait cette épreuve-là. On s'est entendus sur différentes choses. Il va y avoir des tests qui vont être refaits en laboratoire la semaine prochaine. Ça fait que je devrais être capable de déposer les modifications pratiques et théoriques d'ici la fin du mois. Pour le 40-60D, bien là, j'ai juste eu une impression. Merci, Hugo, de m'avoir envoyé ça. Ça fait que si vous avez le temps d'aller le voir, moi, c'est comme ça que je me nourris pour arriver à pondre des choses. Christian, tu m'avais dit que ça s'en venait, mais probablement que tu es en fin de nuit, puis c'est ça. Ça fait qu'aussitôt que je vais avoir comme ça d'autres idées, on va pouvoir aussi modifier. Il y en avait moins, je pense, à faire. C'est plus le pratique qui accrochait un peu. Ça fait qu'on va essayer d'accrocher tout ça et de le rendre réaliste pour vous. Puis, la traduction qui vient d'être terminée du 40-60C, ça fait que je vais travailler là-dessus. Ça risque d'occuper mon temps d'ici mes vacances pour que vous ayez ça au retour, je vous dirais. Je ne peux pas vous promettre ça avant. Je ne pense pas avoir le temps. Je vais rester réaliste. Alors, voilà pour moi. Donc, beaucoup de travaux en SCG, si je comprends bien. Oui, mais c'est là qu'il y a une demande, je pense. Oui, c'est vrai que c'est le fun d'avoir plus qu'une épreuve. Merci beaucoup pour ces travaux. Merci aussi à Rivière-du-Nord, etc. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour les nouvelles. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, propositions, pendant qu'on a Marie-Josée au bout de la ligne? Oui, Huguette. Oui, je voulais savoir en bio, c'est toujours… Ça, il faudrait poser la question aux prochains intervenants. Parce que je pensais que c'était les BIM qui s'occupaient de ça. Le ministère ne faisait pas rien, c'est ce qu'on m'avait répondu. Il va y avoir un prototype qui va être fait. On ne peut pas rien faire tant que le prototype est parfait. On va-tu voir, c'est ça. On pourrait reporter cette question au point suivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marie-Josée et son équipe, constituée d'elle-même et elle-même? Mais non, elle a Barbara aussi, le secteur anglophone. Juste dire, comme Marie-Josée a dit tout à l'heure, j'ai examiné le 40-70. J'invite peut-être mes collègues à le faire aussi pour la partie pratique. Moi, j'avais quelque chose qui me fatiguait un peu dans la partie pratique. Je ne veux pas en dire trop, mais en tout cas, allez jeter un oeil à ça. N'hésitez pas à faire vos commentaires à Marie-Josée. Je crois qu'on a amené des pistes, mais juste voir avec vous si vous êtes d'accord avec le trésonnement. Donc, voilà, si vous avez le temps de la fin de l'année. Sinon, il sera toujours le temps, même en septembre, en octobre et même dans huit ans, de faire des rétros. C'est toujours bénéfice de tous. C'est ça qui est le fun. Allons, du côté, j'ai vu, oui, M. Maltais qui est ici présent avec nous. Merci d'être là, Félix. Est-ce que tu as, avant qu'on se lance dans les nouvelles ou une discussion de bio, tu as des choses à nous dire, etc. Je te cède la parole. Donc, merci, Félix, d'être avec nous. C'est toujours sympathique et apprécié. Franck, je te laisserai la parole pour ton point 4, qui est CG359, labo simulateur fait sur les ondes. Si vous regardez sur Moodle de ce matin, j'ai publié des exercices. J'ai fait un petit rapport dans le laboratoire qu'on fait sur les ondes. En 4059, il doit y avoir les concepts d'ondes. J'ai utilisé le simulateur fait et je fais faire toute la démarche. S'il y en a qui trouvent que la démarche est trop longue, ils pourront enlever des sections. Mais on fait la démarche sur les trois types d'ondes et à la fin, un exercice sur qu'est-ce qui est pareil, pas pareil. Quand tu parles des types d'ondes, tu parles-tu des caractéristiques des ondes? Oui, c'est parce qu'avec le simulateur fait, on peut faire les ondes lumineuses, les ondes sonores, les ondes, les vagues. Je fais un détour dans chacun des possibilités du simulateur. Ce qui fait qu'ils peuvent voir les ondes de manière différente. Puis à la fin, on peut même entendre des ondes lumineuses. Le but de ça, c'est vraiment de s'approprier les concepts des ondes, d'amplitude, fréquence, etc. En s'appropriant le simulateur, mais à la fin, avec nos élèves, ils vont faire un réseau de concepts. Donc, avec les ondes, c'est bien parce que l'information est quand même assez simple. On va leur apprendre à faire un réseau de concepts avec ce laboratoire-là. Comme c'est en 40-59, c'est le premier cours de sciences qu'ils font, ça risque de devenir un outil d'apprentissage avec les réseaux de concepts. Est-ce qu'il y a une question spéciale? Vous faites ça en classe? Oui, on a des ordinateurs en classe avec des cartes d'écoute, puis on se trouve dans un petit coin. Ça libère un peu de temps de techniciens de laboratoire qui, chez nous, cette année, a été un peu difficile parce qu'on a des besoins pour deux TTP, puis on en avait juste une qui se promenait d'une place à l'autre. Mais on va en avoir deux à l'automne et je serai parti. Merci, France. Donc, disponible sur Moodle FGA. Moodle FGA, fait que j'ai placé ça là, fait que vous pouvez les utiliser. Puis, ils vont être envoyés aussi sur le site de fête d'ici la fin de la semaine pour qu'il y ait du matériel en français, qui manquait beaucoup. Fait que ce que j'aurai fait sera aussi en français. Je verrai si je ne le séparerai pas en trois parties pour fête aussi, mais ce que vous avez eu sur Moodle sera aussi sur fête éventuellement. Merci, France. Et tu peux enchaîner avec Prétesse 4059. Fait que c'est un appel à tous. Hélène va le faire aussi, notre conseillère pédagogique. Fait que la version 4059 d'examen qu'on avait proposé l'année dernière, qui a été retenue par BIM, chez nous, il va devenir un pré-test. Fait que je lui demanderais à tous d'arrêter de l'utiliser comme examen. Il va devenir disponible à tous éventuellement. Ça va être notre pré-test de base chez nous. Fait que je fais une annonce à tous. Peux-tu nous rappeler, exemple, le contenu d'une tâche pour être sûre qu'on aille… Aucune idée. Je ne m'en souviens plus. OK. En tout cas, il y avait des premières seigneuries à quelque part sur… Oui, oui, oui. Ça doit être une version F parce que je mets toujours version F pour mon nom pour France. OK. Merci. Ça nous donne des pistes. Ça, c'était à l'époque où il y avait juste la version A et d'avoir une deuxième version, c'était fort utile dans certains cas. Je ferai une annonce sur Moodle FGO. Oui, bonne idée. Avec quelle version, comment il s'appelle. Peut-être une idée de sujet, des tâches qu'il y a dedans. Si je me souviens bien, il y avait une tâche avec un oursin et on se pique le pied dessus. OK. Super. Merci, France. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir… Ça va faire un prétexte de plus, comme on dit. Puis j'imagine que ça va être sur Moodle FGO. Oui, c'est ça. En même temps que l'annonce. Oui, c'est ça, on va le mettre. Bien, je… Peut-être appris plus tard. Oui, ça va être autour du 15 septembre qui va devenir… qui va être placé sur Moodle FGO pour donner le temps à tout le monde que s'ils l'ont utilisé, de le sortir de leur banque puis… Super. … de ne pas s'en resservir. Avec aussi, d'ici, je ne me souviens plus si je l'avais publié ou pas, mais je vais retravailler aussi l'exercice avec le simulateur sur le circuit électrique. Fait que sur Moodle FGO, d'ici quelques jours, il va y avoir quelque chose de mise à jour là-dessus. Mais je ne l'avais pas terminé pour ce matin. Fait que je ne l'ai pas mis dans l'ordre du jour, mais ça va venir. Je suis en train de fermer plein de dossiers. Parfait. Je comprends ça. Je comprends ça. On veut partir l'esprit tranquille, léger et le sentiment du devoir accompli. Merci, France, pour ces partages. C'est fort apprécié. Dans Moodle FGO, tu pourras peut-être retrouver ton message ou tu veux le partager. Oui, peut-être. Comme le modifier pour éviter les doubles versions. C'est ça. Ce qui risque d'apparaître aussi avant que je quitte à la mi-septembre, je suis en train de préparer une séquence d'apprentissage avec des vidéos sur les calculs de concentration. Avec des exercices. Vous risquez de voir apparaître ça avant que je quitte tant que j'ai mes cheveux roses pour faire des vidéos avec mes cheveux roses. Ça risque d'arriver avant la mi-septembre. S'il y en a que ça intéresse, il y aura des petites vidéos environ 3-4 minutes, quelques exercices pour chacun des types de concentration. Les élèves ont un peu de misère à se démêler dans tout ça à un moment donné. On va voir ça comme outil. Super. Merci. Très apprécié. Merci beaucoup, France. Donc, on est déjà rendu au point 7 avec notre collègue Hugo. Oui, oui. J'y vais rapidement. Vous avez peut-être vu ça passer aussi sur Facebook. Ceux qui sont abonnés à la page des sciences où je ne me souviens plus exactement à quelle page. C'est une vidéo qui explique comment fonctionne un différentiel. C'est une vieille vidéo. Vous allez voir. C'est une vidéo que si je ne me trompe pas, c'est Ford qui a proposé ça. Je trouvais ça intéressant. On peut l'avancer. C'est une vidéo qui dure neuf minutes. Mais autour de trois minutes, trois, quatre minutes, on voit un petit peu le fonctionnement d'un différentiel. Ça nous amène aux engrenages, tout ça. Je trouvais ça peut-être intéressant d'exploiter cette vidéo-là dans nos cours où il y a de transmission, de transformation de mouvement. Je vous ai mis le lien. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Mais je trouve ça intéressant. Puis tantôt, en recherchant le lien sur YouTube, j'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient différentiels. Donc, de beaux exemples à montrer peut-être à nos étudiants qui sont peut-être intéressés aussi par la mécanique de voir le côté scientifique derrière tout ça. C'est intéressant. Amusez-vous. Puis si jamais vous faites du matériel en lien avec ça, je vous invite à le partager avec la superbe communauté qui est avec nous. Merci, Hugo. Même pour les voitures électriques, la propulsion ou autre, en tout cas, il y a des différentiels aussi ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce n'est pas juste du passé tout ça. Mais la vidéo, en tout cas, elle a un look. Je ne sais pas si c'est vraiment fait dans le passé, mais elle a un look rétro, disons, c'est comme ça. Merci, Hugo, pour ce partage. Point 8, un petit point. En fait, je ne sais pas de votre côté, mais nous, on a eu notre dernière rencontre d'équipe. On se projetait un peu pour nos bilans de cette année. Qu'est-ce qu'on va remorcer comme travaux pour l'an prochain? Il y a Guy Mathieu qui a pris sa retraite du CSSVT. Donc, j'ai dit, « Ouais, tu laisses ton OneDrive ouvert et il est supposé lui faire téléverser sa mise à jour. Mais nous, on va aussi réadapter en fonction de nos besoins, les différents parcours qu'on utilisait. Donc, ça fait partie de nos chantiers pour l'année prochaine. Entre autres, SCG qui est très populaire ces temps-ci. On a trois élèves dans tout le CSS actuellement. Donc, c'est ça. C'est nos plus gros vendeurs présentement. Donc, on va faire un petit... À cette heure qu'on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, on va faire une petite mise à jour. Donc, ça sera partagé par la suite, bien sûr, mais adapté, c'est ça notre réalité. Comme lui, il adaptait ça à sa réalité de... Il y a un technicien, il y a un astilloscope, il y a ça. Donc, c'est ça qui est ça. Je ne sais pas de votre côté si vous avez fait le même exercice si vous voulez nous partager un petit peu qu'est-ce qui s'en vient de votre côté. Moi, je peux juste dire que je ferme mes dossiers et c'est le reste de l'équipe l'année prochaine qui va reprendre ça en main. Ça fait que... Je ne mets pas trop de pression sur leur épaule. Ce qu'ils risquent de retravailler, c'est des situations d'apprentissage chez nous. Là, on a bien travaillé nos laboratoires, notre matériel fonctionne bien, mais là, on trouve qu'il manque de préparation avec les situations d'apprentissage parce qu'on travaille avec herpies et celles de herpies sont un peu lourdes. Un peu, t'as dit? J'utilise un euphémisme. Mais c'est ça. Fait que... On verra, mais c'est le travail, c'est le chantier pour l'an prochain et on a du nouveau de matériel pour le laboratoire de physique. Fait que... Ils ont trouvé des sous qui restaient de l'implantation des sciences et ils se sont demandés, ils savaient pas trop jusqu'à quand il y aurait les sous. Fait qu'ils ont décidé de dépenser. Fait qu'on a du matériel en physique qui nous tombe du ciel avec plein de capteurs. Christophe va s'amuser comme un petit fou. Je le vois déjà, il en bave. Fait que... Je ne suis pas inquiet pour lui. Non, c'est... Mais... Fait que... Notre tâche, je travaille vraiment à partir de l'an prochain, c'est là-dessus et ça se peut que j'aille... J'ai un prof, s'il revient à l'automne, qu'il puisse travailler avec... En bio parce qu'il y a une formation en bio et en génétique. Il enseignait la génétique au cégep. Fait qu'il aura envie de travailler là-dedans. Fait que ça, c'est une bonne chose. Mais oui, si ça débloque, mettons que je l'ai déjà bien orienté, eh bien, j'y ai remis les livres de ce FAD. Il y a tout ce qu'il faut pour rêver à ça l'automne prochain. C'est bon. Merci, France. Bienvenue. Christian? Nous autres, on a une couple d'intentions, du moins pour l'an prochain. Certaines qui vont peut-être être plus ou moins intéressantes pour tout le monde, mais certaines qui peuvent l'être. Notamment, moi, c'était supposé être fait cette année, mais là, la folie de juin et la fermeture du labo de notre centre voisin nous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues. Mais notamment, je suis en train de retravailler des cahiers de cheminement, des parcours, bref, des deux SCG. C'est surtout en 40-60 où je voulais faire quelque chose qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on avait au départ, qui va faire une meilleure introduction 40-63 qui va être beaucoup plus pratique. J'ai eu la collaboration de Viveki Dahl derrière à Vindake pour ça. On va avoir un beau projet synthèse de génératrice qui englobe à peu près, qui va se faire en atelier, qui englobe beaucoup, beaucoup de contenu qui va être super intéressant. Ça, livraison attendue il y a deux mois. et puis, on était en train récemment de réfléchir sur notre pape pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on aurait comme projet. François est au courant un petit peu de nos intentions. On veut commencer à monter des genres de mini-ateliers, trousses d'outils pour tout ce qui est concept spécifiquement difficile en FGA. Souvent, c'est des concepts pour lesquels, comme je prends par exemple la molle. On sait que c'est un concept qui est généralement difficile pour tout le monde. La minute qu'on a un problème avec ça, puis qu'on veut aller chercher du matériel complémentaire, il faut chercher parce que c'est à la FGJ, il faut adapter, il faut modifier. Bref, il n'y a rien de centralisé. On veut faire des espèces de petits mini-ateliers qu'un élève peut venir prendre comme son espèce de petit kit de compréhension. Il fait un atelier puis ensuite, il continue dans son cheminement. Bref, ça, c'est l'intention. J'ose espérer qu'il y aura un livrable intéressant et exportable en quelque part dans l'année prochaine. C'est sûr que si ça se fait, ça va aller sur Moodle ou Hockey FGA. Qui sait? Yes, merci beaucoup Christian et France. Comme on avait discuté ensemble, Christian, c'est ça, c'est de notre côté aussi. On prendra un peu si il y a avec SCG au départ. Donc, on va attendre de voir s'il y a des publications ou pas. Et si Félix nous annonce un peu les... Ah, ça, ça va. Ça devrait être un échéancier de... Donc, ça nous aiguille aussi pour choisir quels travaux prioriser. Excellent, excellent. Un dernier point, dernier point. Un petit point de discussion. dans le plan d'action numérique de 2018. Il y avait une mesure qui était la numérisation des épreuves. Donc, je ne suis pas devin, je ne sais pas c'est quand, nous, à la FGA que ça va nous toucher. La réforme, ça nous a touché dix ans plus tard qu'aux jeunes. Donc, je ne pense pas que ça va être la même chose pour les épreuves numériques, mais j'ose croire qu'avant ma retraite, en parenthèse, j'ai 35 ans, nos élèves feront probablement des épreuves d'une façon numérique, c'est-à-dire, c'est déjà le cas en chimie physique, ils peuvent... Bien, l'épreuve est sub-papier, mais ils peuvent faire leur rapport de lab à l'ordi. Donc, j'évacue les parties pratiques, mais disons même la partie théorique, ils pourraient arriver en salle d'examen, ouvrir un ordinateur, se connecter la soeur d'examen pousse sur une plateforme quelconque, en tout cas, pousse l'évaluation et l'élève répond. Quand on a des tâches d'explication, ça ne sera pas trop compliqué, les tâches de calcul, c'est une autre histoire, mais est-ce que... Je n'ai aucune idée non plus, ça va être dans 10 ans, 5 ans, 8 ans, 2 ans, je ne sais pas du tout, mais j'avais le goût de faire une petite discussion philosophique avec vous. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que nos équipes sont prêtes? Est-ce que nos centres sont prêts? Est-ce qu'on a le goût? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Est-ce que ça va être une bonne chose? On ne mettra pas les 20 dernières minutes là-dessus, mais disons un 5-10 minutes, je lance la discussion. Marc-José, ensuite, France. Les discussions sont amorcées plus haut que nous parce que c'est des choses qu'on nous a déjà demandé nous autres notre avis en tout cas. Qu'est-ce qu'on pensait, comment on pensait, c'est quoi les... C'est ce qu'on voyait comme limitation et évidemment que c'est au niveau des labos et au niveau de... Au niveau des labos, il y a certaines notions, oui, qu'on a fait des simulations et tout ça, mais évidemment, toutes les tâches de calcul, il va falloir qu'on soit capable d'être sur des plateformes où l'élève va pouvoir écrire ou pouvoir... Donc, on voyait ces limites-là et on nous a demandé aussi de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pensait pouvoir faire parce que ça commence un petit peu chez BIM, en FP, entre autres, les épreuves qui vont être numériques. Je ne sais pas si ça veut dire que ça va être bientôt là, mais... C'est dans le plan d'action numérique, c'était pour 2021, je pense, selon le plan d'action numérique. Ça jase quand même beaucoup, je dirais que c'est dans les points pour quand même. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu certains, je pense qu'il y a eu certains projets pilotes dans des centres de service scolaire, mais vous, dans les centres, on est-tu là, on n'est pas là partout à France? Ce que je pourrais dire chez nous, pour chimie et physique, il n'y aurait vraiment pas de problème parce que faire des rapports de laboratoire complet, j'ai des autres, des élèves qui l'ont fait, sans que ce soit un examen, mais dans leur, quand ils font leur laboratoire et qui s'étaient transmis, soit que c'était fait sur Google ou transmis autrement, mais j'avais des élèves qui travaillaient que numériquement pour toutes les affaires de sciences. Pour les calculs, il y a moyen, il y a des bons outils qui existent, qu'on peut utiliser présentement déjà pour nos laboratoires, donc ça, il n'y a pas de problématique pour faire pratiquer à nos élèves à ça. Le faire en salle d'examen, bien là, les outils, s'ils sont connectés avec l'extérieur, bien c'est tout ce qui est la sécurité des épreuves, c'est ça qui est la problématique, mais sinon, au niveau des outils puis de la faisabilité physique, de ça, il n'y a pas de problème, moi, j'en vois pas. Je précise un peu mon point, c'est le plan d'action numérique du ministère avec une plateforme fournie par le ministère, donc ça ne serait pas à nous de gérer la sécurité ou quoi que ce soit. Tout ça aurait été prévu à l'avance, sauf que c'est quand même nous comme centres qui administreront ces épreuves-là, c'est nous comme enseignants qui enseignons aux élèves pour qui ils vont avoir à utiliser, exemple, cette plateforme-là. La problématique, si c'est une de leurs plateformes, il ne faut pas qu'elle soit faite juste pour le français, l'anglais, pour qu'elle tienne compte des mathématiques, des sciences, avec tout ce qui a rapport avec les calculs. Effectivement, ça, je ne pense pas qu'on aille à s'inquiéter. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète parce qu'ils ne pensent jamais aux sciences. En tout cas, il y a des sciences aux secteurs jeunes aussi, moi, je suis plus inquiet de nous, comment on va réagir et quel impact ça va avoir dans notre façon d'enseigner. Oui. Je peux regarder aussi pour la gestion des examens. On a déjà les examens d'informatique présentement qui ont accès à tout sur Internet et on a des élèves qui ont l'utilisation d'outils technologiques en salle d'examen. Ça fait des ordinateurs qui ont différents. Dans la salle d'examen, on a des ordinateurs qui ne servent que pour les cours d'informatique parce qu'eux autres sont branchés sur Internet et on a d'autres ordinateurs qui ne sont pas branchés sur Internet mais qui ont les outils dedans. Les techniciens font les mises à jour mais quand c'est le science-examen, les liens Internet sont coupés et l'élève peut travailler dans ses mesures de, comment on appelle ça, les mesures d'adaptation. On a des élèves qui sont déjà sur plateforme numérique pour certains cours. Pas nécessairement en science mais en français, en anglais. je pense qu'on a eu un élève en maths aussi. Merci, France. Diane? Oui. Oui. En fait, je me posais la question si tu amenais le sujet, est-ce que c'est parce que vous aviez des nouvelles concernant la mise à l'essai? parce qu'il me semble qu'il y avait une idée. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. OK, parce que je sais, moi, l'année dernière, le 21 juin 2021, j'avais participé à une mise à l'essai du projet qui s'appelait Modernisation des épreuves ministérielles. et la mise à l'essai portait sur une tâche justement en science. Et, bien, pour rassurer France, tout était fait pour que ce soit, je dirais pas facile, mais en tout cas convivial. Donc, ça se fait avec une épreuve de science. Donc, tous les outils sont là sur la plateforme qui était mise en place. Mais, moi, je veux pas revenir sur ça. C'était plus sur, je m'étais pris des notes puis je vois que j'avais noté, en tout cas, j'avais noté qu'il y avait une expérimentation pour la partie lecture en FGA au printemps, bien, cet hiver, là. Puis, bon, c'est ça. Fait que je sais pas s'il y a eu cette phase d'expérimentation-là. Donc, j'avais compris que FLE français, c'est, commençait par ça pour juste expérimenter. Je sais pas si Félix a des nouvelles ministérielles ou ça a juste à cause de la pandémie, il y a eu un arrêt comme n'importe quoi, on peut comprendre, là. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait vraiment une volonté, en tout cas ministérielle, de s'en aller vers là. Mais, bon, des fois, il y a une volonté. dans le plan d'action avec une mesure. Mais l'année dernière, moi, j'étais sûre qu'on était loin, far, 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 far away, mais en tout cas, il y avait de la volonté. Il y avait de la volonté. Bon, puis, il y avait eu un problème avec l'inmedia, technologie qui était la, bon, je pense qu'en tout cas, comment qu'on appelle ça, le concepteur, là, il y avait des problèmes d'ordre technologique, mais ça, on s'entend, c'est correct, là, c'est-à-dire, c'est correct. On peut très bien comprendre qu'il y a des difficultés d'ordre technologique, là, mais je ne sais pas, je vais laisser la parole à Félix. Je me questionne un peu de par mon rôle de récit, justement, comment accompagner les enseignants, tu sais, l'élève va avoir accès à du papier brouillon, quand même, là, je veux dire, ça ne sera pas détruit ou illégal, d'après moi, là, mais tu sais, on ne sait pas non plus les normes qui entourent ça, etc., là, mais ça se peut que les tâches changent ou que les... C'est ça, là, que j'ai hâte de voir comment ça va tourner, là, mais certainement que nous, comme enseignants, ça pourrait jouer aussi. S'ils ont droit à telle chose, bien, là, on va peut-être s'en servir un petit peu plus qu'en ce moment, on n'a même pas le droit au dictionnaire, là. Oui, France? Ce que je m'interroge aussi, c'est que si c'est une nouvelle plateforme, on sait comment nos élèves peuvent être stressés jusqu'à... Les formules ne sont pas présentées de la même manière. S'ils n'ont jamais utilisé ce genre de cavier-là, ce genre d'outil-là, ils vont arriver en examen et ça va les perturber. Ça ne les aidera pas. Je m'interroge, là, jusqu'à quel point nos élèves vont pouvoir... Tu sais, comme là, on utilise comme mesure d'appui, je ne sais pas, moi, différents outils d'écriture. Bien, les élèves, ils les ont déjà utilisés pendant leur apprentissage. Ils n'arrivent pas en salle d'examen, puis là, pouf, là, une nouvelle plateforme pour t'aider à écrire. C'est même dans la politique de je ne sais pas quoi, que c'est obligatoire qu'on le fasse, qu'ils ne l'utilisent pas en apprentissage. Ces politiques-là, c'est le ministère qui les écrive. Peut-être qu'on va avoir une petite plateforme-là pour avoir. Il faut que les élèves puissent l'avoir utilisée avant d'aller en examen avec ceux. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Un temps de cohabitation, bien sûr, ce n'est pas tous les centres, peut-être, on va être prêts en même temps. Il va avoir une certaine période de grâce. Mais en même temps, c'est quand même une évolution. À suivre, à suivre. Je ne veux pas... J'avais dit 10 minutes, ça fait pas mal ça. Mais en tout cas, heureusement, SCG, SCT, on est pas mal dans l'arithmétique de base. Sinon, des fois, on écrit des équations, balancer des équations. C'est peut-être le plus loin où on va. Peut-être qu'il va y avoir des défis plus importants en mathématiques, chose que plusieurs d'entre nous enseignons aussi. Donc, voilà, voilà pour cette petite ouverture de débat qui n'était pas vraiment un débat. En tout cas, maintenant, maintenant, je ne sais pas si notre petite musique est proche. On n'a pas fait de répétition générale avant. Vous voyez qu'on n'a même pas notre kit gala. Mais c'est l'heure, c'est l'heure. Le gala va être court. Ne vous inquiétez pas, on devrait finir avant 14h30. mais, eh oui, déjà la deuxième édition du gala pour récompenser vous et pour votre magnifique participation. Dans cette première, deuxième édition, le premier prix, le prix des personnes les plus présentes cette année dans cette chère communauté de pratiques. Roulement de tambour et musique avant de décerner ce grand prix. Tout, 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 tout. On va voir. OK, c'est pas grave. Oh! Alors! C'est un prix qui est remis conjointement à deux personnes. une personne du CSSDM et une personne de Québec. Oh! Capital. J'ai nommé Christian Lamoureux et Lucas Vanland-Beggen. Bravo! Donc, je pense que vous avez tous deux manqué une seule ou deux rencontres. Donc, merci énormément pour vos présences assidues. Il y avait Annie Richard aussi que... Je sais pas si elle en avait peut-être une de moins, là. Mais, bravo. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié. C'est grâce à vous que cette communauté-là vit et est alimentée. Donc, voulez-vous un discours? Vous avez six secondes pour le discours. Non? Oui, Huguette? C'est grâce à vous qu'on est là. Bravo à vous. Merci, Huguette. Bravo, bravo. Donc, j'enchaîne tout de suite avec une autre catégorie. Ça va être encore plus rapide parce que Sarah n'est pas là, mais on l'avait élue meilleure représentante secteur anglophone. Donc, bravo, Sarah. Bravo. Donc, Sarah qui était très, très présente même si elle n'enseigne pas dans notre langue. Elle était là quand même pour nourrir la communauté et se nourrir. Merci, Sarah. Huguette, avais-tu une catégorie finalement où je complète le tout? On est trop préparé. J'avais une catégorie, mais là, on pourrait rajouter des gens à l'intérieur de ça, mais j'avais une catégorie, celui qui est le plus partagé, donc les partageuses, partageux. On est plusieurs cette année à avoir partagé plein de choses. Je pense entre autres au fameux travail qui a été présenté à la KFGA. Donc, encore une fois, M. Lamoureux et compagnie, j'inclue aussi François et je pourrais inclure Laurent pour la séquence explicative qui a été présentée à la KFGA. Citation, beau, beau travail. Je ne sais pas exactement qui était sur le projet, mais je sais que Christian a chapeauté ça. On entend sa voix sur le site. Donc, je vous envoie tout ça et je tiens aussi à remercier pas mal de tous ceux qui ont partagé durant... Donc, je sais que François vient juste le faire d'ailleurs à quelques jours de la fin d'une carrière partagée encore et je sais, je crois que c'est Sabin aussi qui a partagé quand même beaucoup de matériel sur le mode de l'FGA. Donc, merci beaucoup. Donc, ça, c'était le prix chapeau. Et finalement, non, un avant-dernier prix, un avant-dernier prix à une personne, je pense qu'il a peut-être même battu Christian et Huguette pour sa présence assidue à nos rencontres. J'ai nommé nul autre que le team l'aventure l'aventure chaquette. Bravo! J'aimerais souligner avec... avec... candeur, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, merci beaucoup équipe BIM et Marie-Josée, entre autres, ici au secteur francophone, d'avoir été très présentes et de nous tenir bien informés. on sait qu'on a du retard dans le traitement de nos nouveaux examens. Très heureuse de travailler avec vous. Merci d'avoir été là et comme je l'ai dit à Félix, tu seras de retour avec nous l'année prochaine. Je dirais juste la confirmation de la Grix. Moi, c'est le contraire, j'ai eu mon CAC qui est peut-être content de se débarrasser de moi. puis j'attends la confirmation de la Grix. Super, bien, ce sera un plaisir de te revoir si tout se confirme. Marie-Josée, merci d'être là. Et finalement, le Grand Prix, le Grand Prix coup de cœur du public, remis aux meilleurs participants. Et oui, c'est remis à vous tous, Diane, Félix, Malika, Jean-François, Juliette, Annie, Marie-Josée, Franck, Christian Sabin, Hugo, François, et Richard, merci d'être là à chaque semaine. Eh boy, si on se voyait à chaque semaine. Non, à chaque mois, mois et demi à peu près. Donc, c'était vraiment le fun. J'en profite pour basculer, il était 28, basculer vers le mot de fermeture. Donc, Hugo, tu seras de retour avec nous l'an prochain? Je serai de retour l'an prochain. Si, si. Je vais vous couper la parole, les gars, deux secondes. Il n'y a personne qui a remercié nos animateurs de l'année. Donc, merci Hugo et merci François. Grâce à vous, on a des réunions qui sont agréables, qu'on se sent, qu'on a la liberté de dire ce qu'on a à dire, qu'on est capable de le dire, qu'on n'est pas gênés ensemble pour dire ce qu'on a à dire, si ça va bien ou si ça va moins bien. Et c'est grâce à vous deux. Merci beaucoup et merci à Richard de toujours être là derrière au niveau technique. Grâce à toi, on peut se voir et on peut se parler. Merci beaucoup. Merci France. D'ailleurs, vous ne le voyez pas parce que j'ai un décor, mais j'ai retiré le sarro numéro 22. Donc, c'était le numéro fétiche de France Vallée qui prend sa retraite. Merci France pour ses nombreuses années de dévouement à la FGE. On voyait son nom d'un cahier de la SOFA. Donc, son nom s'était prêt à son nom à bien des places. France qui a eu une année quand même éprouvante, qui a vécu des petits défis et qui est de retour avec nous pour cette dernière rencontre de l'année. Donc, bravo à toi aussi. Et voilà, je serai de retour aussi. On ne se l'était pas du coup. Surprise. Voilà. On sera de retour l'an prochain. en espérant encore une fois de ne pas être seul et que vous y soyez. On va continuer à rester à l'affût de ce qui s'en vient, des nouveautés, des vieilleries pour partager tout ça et faire en sorte que le but, c'est vraiment de se réseauter et de grandir dans tout ça, tout ça au service de nos élèves ultimement. Donc, on pense à eux aussi un petit peu dans tout ça. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bon été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada